On se retrouve là sur le plateau d'AgriWeb TV et nous sommes en direct du carrefour de l'innovation et de la transition agricole et viticole sur le salon de l'agriculture nouvelle aquitaine ici à la foire internationale de Bordeaux. Je suis en compagnie de Maxime Bobin. Bonjour Maxime. Vous êtes business développeur pour Cap 2020. Déjà, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui au carrefour de l'innovation et de la transition agricole et viticole ? Bonjour. Tout d'abord, on est à cet événement parce qu'on est basé à Gradignan, au campus de Bordeaux Sciences Agro. Et donc, on a volonté de rencontrer les acteurs locaux pour se faire connaître et puis aussi comprendre leurs besoins et orienter notre développement vers les solutions qui sont le plus demandées. Mais Cap 2020, c'est une entreprise qui a déjà plus d'une dizaine d'années. Qu'est ce que vous faites finalement ? Expliquez nous un peu votre domaine d'activité. Alors, chez Cap 2020, on fait du conseil à la parcelle pour aider les acteurs agricoles à évaluer les risques agroclimatiques et les risques biotiques, c'est-à-dire ceux liés aux ravageurs. Donc, c'est-à-dire concrètement, vous proposez des systèmes, c'est ça ? Alors, pour le service météorologique, qu'on appelle le service Métis, on a différentes sources de données, donc des sources de données qu'on appelle virtuelles, des stations météo virtuelles qui découlent du coup de modèles météorologiques comme Météo France. Et on va ensuite avoir des données mesurées, donc qui vont être des données, des capteurs connectés, donc des stations météo connectées qu'on va pouvoir placer au sein des parcelles ou chez les exploitations. Donc, l'importance en agriculture et en météorologie, c'est de mesurer la variabilité sur un territoire. Donc, il y a différentes échelles, donc l'échelle du territoire, l'échelle de l'exploitation, voire l'échelle intraparcellaire. Donc, c'est pour ça qu'on a différents types de données pour différents besoins. Et nous, on fait plutôt du sur-mesure pour répondre à la problématique de l'acteur en question. Donc, finalement, vous faites un peu l'appui et le bouton, j'allais dire. C'est un raccourci, mais vous, la station météo, etc., c'est quand même, c'est important pour les agriculteurs. Effectivement, qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors, du coup, le but, donc, ça va être pour les différents acteurs agricoles de pouvoir alimenter leurs outils à la décision, par exemple. Donc, un outil qui va leur permettre de suivre leur culture de A à Z et leur aider dans les pratiques culturelles du quotidien. Grâce aux informations agroclimatiques, ils vont pouvoir évaluer les risques liés à la météo et pouvoir tout simplement organiser leurs pratiques culturelles au jour le jour. Donc, c'est un accompagnement essentiel et personnalisé, finalement. Exactement. Donc, selon le type d'acteur, on va répondre à des problématiques en adaptant au cas par cas notre réponse. Et vous me disiez, vous êtes sur Gradignan. Donc, les agriculteurs que vous accompagnez, ils sont néo-aquitains essentiellement ou plutôt même aquitains ou girondins même ? Ou c'est toute la France que vous... On travaille, bon, en Europe et même dans le monde, puisque maintenant, on a des projets de développement jusqu'au Vietnam. Donc, voilà, on essaie de se développer un petit peu partout. Et donc, voilà. Vous avez combien de clients, si j'ose dire ? Ou vous accompagnez combien d'agriculteurs ? Alors, en fait, on va travailler principalement avec des coopératives, des groupes d'agriculteurs. Donc, coopératives, semenciers, négoces, etc. Donc, le client au cas par cas, je ne pourrais pas vous le dénombrer. Mais bon, il y a du monde et c'est sur l'ensemble de la France. En tout cas, merci, Maxime, de nous avoir un peu éclairé. Ah non, vous avez un deuxième système. Effectivement, je vais juste vous parler rapidement. Excusez-moi. Oui, oui, j'avais cru que vous m'en aviez parlé déjà. Allez-y. Donc, ce deuxième système, qu'est-ce que c'est ? On propose des pièges connectés. Donc, tout simplement, c'est très simple. On utilise des pièges existants, pièges delta, pièges entonnoirs pour différents types de cultures. Et on les connecte. C'est-à-dire que le piège va être capable d'identifier et de compter le ravageur en question. Pour vous donner un exemple simple, dans la région vivante, ici en viticulture, on va pouvoir suivre les tordeuses de l'agra, donc Eudemis, Cochilis et même Cryptoblabes sur un piège delta et recevoir les comptages sur un interface, sur Internet, sur son portable. Et pouvoir être alerté dès qu'il y a un piégeage. D'accord. Et après, l'agriculteur pourra faire ce qu'il faut. Le but, exactement, c'est d'intervenir à la date optimale, faire un traitement si besoin, parce que s'il n'y a pas de ravageur, pas besoin de traitement, et de le faire à la date optimale, lorsque le ravageur est présent. Donc, si je résume, Cap 2020 accompagne énormément les agriculteurs, aussi bien au niveau météo qu'au niveau de lutte contre les ravageurs. Merci beaucoup, Maxime, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Et puis nous, on se retrouve pour une autre émission sur agriweb.tv. C'est moi qui n'ai pas suivi. Sous-titrage ST' 501